... Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau ACUTE TV CILMO. Nous allons maintenant vous parler de talent, d'incroyable talent. Quand vous venez au CILMO, vous l'avez remarqué, il y a une offre importante de monture. Eh bien, cette offre de monture, cette offre pléthorique, il est rare d'imaginer une présence aussi importante. Eh bien, elle est liée, elle est grâce au designer. Donc, on va vous parler de design. Et on a regroupé sur ce plateau un ensemble d'intervenants. D'abord, Jérôme Collin, qui est président des Luntiers du Jura. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Amélie Morel, qui est directrice de la communication de Morel. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Hugo Martin, de chez Parasite Design. Bonjour. Bonjour à tous. Thomas Laffont, designer chez Laffont. Bonjour. Et Christelle Pietro Paoli, designer pour Oxybis Group. Bonjour à tous. Jérôme, vous êtes industriel, cofondateur d'Oxybis, président des Luntiers du Jura depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire comment le design a accompagné la restructuration de la lunetterie française ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le profil de nos entreprises a évolué de manière significative au cours de ces 20 dernières années, puisque nous étions auparavant plutôt organisés sur des bases de fabricants distributeurs, alors qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt créateurs distributeurs, donc avec des bureaux de design intégrés. Et très souvent, pour les nouvelles entreprises qui se sont créées, des marques en propre développées au sein des entreprises. Alors, justement, marques en propre, c'est la stratégie de Morel, qui, depuis de nombreuses années, ne fait pas appel aux griffes et travaille sur ses propres marques, Amélie. Tout à fait. En fait, une stratégie, elle est basée sur les marques propres, donc ça nous donne vraiment une indépendance au niveau de la création. Donc, les designers ont vraiment son patron de la marque à part entière. Et pourquoi ce choix de la marque, justement ? En fait, on a pris ce virage fin des années 90. Approchez-y. Donc, on a pris ce virage fin des années 90. Et c'était une stratégie qui est en phase avec, je dirais, nos inspirations. Donc, on est vraiment des créatifs et on laisse vraiment les créateurs s'épanouir dans leur domaine. Vous avez combien de marques propres ? Donc, à ce jour, on a six marques propres et on essaie d'avoir un positionnement très, très clair entre les collections et des positionnements aussi vraiment complémentaires. Donc, derrière chacune de nos collections, nous avons un designer. Un designer. Hugo, est-ce qu'il y a une stratégie ? Est-ce qu'il y a un design français ? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre parcours parce que vous êtes designer. Vous êtes dirigeant et fondateur de Parasite et vous êtes designer. Oui, alors, c'est peut-être une des caractéristiques de Parasite. C'est justement qu'on a une culture produit, une culture design. Même si j'avais une famille d'opticiens, on avait quand même dans l'entreprise un savoir-faire métier, on va dire. Et je pense que le design, ces dix dernières années, et Morel en est un bon exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le design a vraiment une importance primordiale et que le produit, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre business et de notre métier. Aujourd'hui, sans le produit, on ne peut plus vendre un produit seulement avec un nom. Donc, le design est vraiment au cœur de la stratégie des entreprises, et notamment les entreprises françaises, aujourd'hui. Et donc, vous avez fait une école de design, c'est ça, au niveau parcours personnel ? Oui, tout simplement, une formation de designer. Donc, j'ai étudié à la fois en France et en Angleterre. Et voilà, je suis bien... Et donc, généraliste ? Généraliste. Il existe des formations spéciales design lunetterie ? Pas à ma connaissance. Pas encore ? Peut-être que le... On y reviendra tout à l'heure, je pense. Pardon ? J'en dirai deux petits mots tout à l'heure. D'accord. Donc, oui, parce que le design, c'est quand même une discipline qui est généraliste, même si chacun des métiers, ensuite, a des spécificités. C'est une approche quand même assez générale et qui peut se décliner dans les différents univers. Thomas, est-ce que votre parcours est similaire ? Alors, vous, vous êtes né dans les lunetteries ? Parce que c'est la troisième génération de lunetier ? Alors, nous, c'est la troisième génération de lunetier. C'est l'histoire de notre vie. C'est une continuité entre l'histoire de ma mère, puis la mienne. Et on dessine depuis 35 ans nos collections avec différents univers, avec une histoire et une continuité. Et vous avez fait école de design également dans votre parcours ? J'ai fait une école de design, puis après, je suis le fils de ma mère. Donc, nous avons travaillé ensemble et voilà, j'ai appris beaucoup. D'accord. Christelle, votre parcours ? Oui, c'était aussi une école de design et une quinzaine d'années d'expérience dans la lunetterie. Donc, voilà, avec plusieurs sociétés. Donc, une dizaine d'années avec Oxybis. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est difficile de designer une lunette ? C'est un métier qui a beaucoup évolué. Et donc, c'est un métier qui est très complet. On nous demande à la fois d'anticiper, de voir les tendances, à la fois de faire du stylisme, du graphisme, de pouvoir correspondre avec le bureau d'études, les techniciens, de faire les couleurs, d'être à l'écoute aussi des remontés terrain. Et il faut pouvoir interpréter, en fait, toutes ces informations-là pour avoir un bon produit. D'accord. Ce n'est pas seulement derrière un ordinateur à imaginer des formes ? Absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment bien plus complexe que ça. Et nous, on vit vraiment... On n'a pas de griffes propres. Donc, le design, c'est vraiment le cœur de la société, le cœur du produit. Et ça a une base très importante dans la société. Hugo, vous avez avec Parasite un design tout à fait particulier. Alors, est-ce qu'il existe un design à la française ? Je pense qu'on le représente bien ici. C'est-à-dire que le design français, il est quand même éclectique. Lafon, par exemple, est spécialisé dans la cétate. Nous, on fait des choses totalement différentes. Donc, je pense qu'une des caractéristiques du design à la française, c'est son éclectisme. Je vais vous poser la question à vous. Vous allez peut-être... Oui, je pense que, justement, on est tous différents. Et à la fois, on est très unis par le lien avec les usines, avec toute la sous-traitance et tout cet univers. Alors, je rebondis encore. Je pense vraiment, oui, une des forces de l'industrie française, c'est justement qu'on a un réseau de sous-traitants qui est capable de s'adapter à des produits très, très différents. Et c'est ce qui fait la force aussi de la création française. Alors, Jérôme, dans le tissu industriel du Jura, il y a les fabricants et les designers, mais il y a aussi les sous-traitants. Alors, est-ce que les sous-traitants sont impliqués dans ce processus du design ? Alors, peut-être tout à l'heure, quand Christel parlait de la couleur, mais plus en amont ? Alors, bien évidemment, comme je l'ai souligné tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes plutôt basés sur des structures de créateurs-distributeurs. Et donc, nous faisons sous-traiter nos produits. On ne peut pas créer un produit et ensuite le donner aux sous-traitants pour qu'ils le réalisent sans qu'il y ait une complémentarité au niveau de la réflexion et au niveau des bureaux d'études. Donc, nous travaillons avec nos sous-traitants de manière... avec un véritable partenariat, puisque nous avons beaucoup d'échanges tout au long des différentes phases de création, de manière à arriver avec un produit très abouti, le plus rapidement possible. Thomas, est-ce qu'un produit créatif est complexe ? Un produit créatif est complexe à travers l'équilibre qu'il aura dans sa forme. On cherche tous à avoir le dessin le plus simple pour être le plus efficace et pas forcément une fuite en avant vers un design et des choses trop excentriques. Donc, on essaye toujours d'avoir de la qualité pour le porteur, pour l'opticien, et toujours proposer quelque chose de nouveau. Nos métiers sont un peu une fuite en avant. Et moi, je trouve que c'est un peu comme un sport. Toujours courir, proposer des choses nouvelles. Et voilà, on ne s'arrêtera jamais, je pense. Alors, justement, est-ce que le fait d'avoir des designs épurés, simples, ce n'est pas plus sophistiqué, plus difficile à mettre en place ? Après, le monde de la lunette française est très vaste. Chacun a des interprétations et une idée différente. Donc, comme on le voit sur le plateau, avec des interprétations vraiment des jeux des matières, des choix. Donc, ce qui est important, c'est la confrontation qu'on a les uns avec les autres, qui permet justement de donner cette richesse au monde de la lunette. Et après, chacun trouve un équilibre à travers une simplicité sur un produit. Nous, c'est plus une pureté sur une acétate. D'autres trouveront un travail sur du métal. Chacun a une vision particulière, ce qui donne justement notre force à nos entreprises. Merci. Une question d'un acquinote. Donc, vous savez que nous sommes en direct et que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat, que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, si vous êtes présent directement sur le Silmo. Donc, c'est Azerti qui nous pose la question. Bonjour, quels sont vos secrets pour déterminer les tendances ? Magazine de mode, décoration ou tout ? Alors, Christelle, c'est vous qui nous avez parlé de cet ensemble justement tout à l'heure. Donc, je vous pose la question. C'est vrai que pour nous, c'est très important de pouvoir anticiper les tendances. Donc, il y a beaucoup de nouveaux outils à notre disposition, notamment Internet, parce qu'on est vraiment tout de suite au fait des nouveautés, de l'actualité. Il y a aussi les voyages, les salons et il y a un transfert de technologie qui est assez important entre, par exemple, l'automobile, le design objet et ensuite qu'on retransmet sur la lunette. Alors, vous nous parlez d'automobile, fantastique, mais entre l'automobile et les lunettes, c'est quand même deux mondes. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'automobile ? C'est une ligne, c'est une arête, c'est un aspect métallisé, c'est un assemblage de matière, c'est un mélange d'une association, c'est des petits détails, c'est une ligne un peu tendue. Les couleurs mat peut-être ? Par exemple, les couleurs mat. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous inspirent ou en tout cas qui mettent notre imaginaire en marche. Amélie, comment se met en place une équipe de designers ? Vous avez combien de designers ? Nous, on a six collections, donc six designers, qui sont totalement intégrés à l'entreprise. Et on parle toujours des designers, on les met en avant, mais en fait, c'est un travail d'équipe, donc avec les prototypistes, le bureau d'études, et on les laisse vraiment libres au niveau de la création, de l'innovation. Et donc, chacune de nos collections a un positionnement bien précis, bien clair, et une cible bien précise. On ne s'adresse pas à un adolescent comme à un senior, donc on les laisse vivre dans leur univers. Si je prends l'exemple Koali, c'est le monde vivant, donc le designer va s'inspirer du monde végétal, du monde animal, avec un positionnement très clair, c'est-à-dire une collection féminine. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple à partir d'une de vos collections, d'une de vos marques, pour partir de l'inspiration, par exemple ? Parce que, bon, il y a certaines marques où vous travaillez des thèmes de façon annuelle. Alors, ça part de où ? Est-ce que ça part justement, c'est un choix du designer ou c'est un choix de la directrice de communication que vous êtes ? En fait, chaque collection a une inspiration, et en fait, une tendance. Donc, si je prends au gaz, c'est inspiration scandinave. Donc, le designer a son univers de marques et il va travailler aussi avec le marketing pour que les produits s'inscrivent dans cet univers de marques. Mais on les laisse vraiment libres et ils sont vraiment patrons de la marque, c'est-à-dire qu'ils vont travailler le produit mais tout aussi l'univers de communication qui va avec. Donc, on arrive vraiment à un concept clé en main chez l'opticien. Et puis, ça va même jusque la PLV, tout ce qui est environnement. Tout à fait. Donc, vraiment, ils sont vraiment patrons de la marque. On les laisse vraiment libres. Immersion totale. Tout à fait. Alors, Jérôme, pour qu'il y ait autant de talent et autant de diversité, tout à l'heure, on disait, je vais vous en parler. Où est-ce que vous allez chercher les designers ? Alors, il est vrai que notre métier, ayant énormément évolué au cours de ces 20 dernières années, nous avons un besoin croissant de nouveaux designers, de jeunes talents. et donc, comme il n'y a pas d'école spécialisée dans la lunette, à nous de former ces designers et à nous d'essayer d'en trouver un maximum sortant d'autres écoles. Donc, c'est pour cela que les lundiers du Jura organisent tous les deux ans un concours international de design afin de pouvoir se rapprocher des écoles de design et de pouvoir former de nouveaux designers à notre métier. Hugo en est l'exemple même puisqu'il a été lauréat il y a quelques années de notre concours de design et il a depuis pu créer sa société. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous travaillons également en collaboration étroite avec les écoles, notamment le lycée de Moray, pour mettre en place des formations complémentaires de design en lunetterie. D'accord, c'est intéressant tout ce que vous nous dites. Hugo, qu'est-ce que c'était alors ce concours de lunettes de design ? Vous étiez étudiant ? J'étais étudiant. Et vous vouliez déjà venir dans la lunette ? Pas spécialement, non. D'accord. Donc, c'est révélateur de talent. Alors, talent et révélateur de talent. Je pense que le concours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a été l'occasion de proposer un produit dans la lunette et qui, pour ma part, m'a donné une vraie vocation. Parce que je vais rebondir un peu sur ce que disaient mes collègues. Je pense que la lunette est un produit très, très simple, mais à la fois, c'est infini. C'est-à-dire que c'est toujours deux verres, des branches et un nez. Et qu'est-ce que vous aviez inventé pour gagner ce concours ? En fait, le concept que j'avais sorti à l'époque, c'était le concept de la marque que j'ai créée depuis. D'accord. Donc, ça a été un début et un accompagnement. Et donc, ce projet a abouti, finalement. Ce projet a abouti. Bravo. Thomas, où est-ce que vous puisez vos inspirations ? Nous, à la fois, on a une grande histoire familiale avec la création depuis 35 ans. Et puis après, les designers, on est un peu comme des éponges. Donc, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, plein d'autres choses que la lunette. Nos vacances, les voyages, n'importe quoi, un morceau de chaise, une lampe. Tout est bon à créer et toujours avec l'idée que la lunette doit être portée. Donc, la lunette doit avoir une ergonomie très spécifique et surtout être agréable, aussi bien portée qu'à être ajustée. Et donc, en termes de prospective, un petit peu, est-ce que vous pouvez, l'un d'entre vous, nous en dire un petit peu plus dans les années à venir ? Est-ce qu'on va voir ce qui va apparaître, ce qu'on découvrira sur les prochains CILMO dans un an, deux ans, trois ans ? Je pense que vous avez déjà un certain nombre de secrets dans vos cartons ou dans vos ordinateurs ? Justement, c'est secret. Alors, à la communication, Amélie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je me sens qu'il y a des tendances qui arrivent, comme les matières naturelles ou la sobriété. Par contre, on va travailler dans cette direction. Au niveau des matériaux, des nouvelles apparitions de matériaux ? On travaille dessus. D'accord. Quelqu'un d'autre peut en dire un peu plus ? Personne ne vous écoute, ne vous inquiétez pas. Oui, mais je pense qu'on n'a pas envie d'en parler. Je pense que c'est très clair. Simplement, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'on était beaucoup dans un aspect structurel ces dernières années, qu'on est beaucoup plus dans un aspect couleur et matière aujourd'hui, où on met en avant la qualité des matériaux qu'on utilise ou les caractéristiques des matériaux. On est moins dans du dessin qu'il y a quelques années. Alors, je vais tourner ma question un petit peu différemment pour essayer d'en savoir un peu plus. notre consommateur, notre porteur de lunettes, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il attend ? Je pense qu'il veut qu'on le fasse rêver. Oui, on en a parlé lors de l'enchantement client dans les différents débats précédents, où justement, on parlait de faire rêver et de raconter des histoires. Donc, ces histoires se rêvent. Thomas, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce qu'attend le consommateur, le porteur ? Le porteur, il attend nos métiers. La proximité avec le Jura nous permet surtout de créer tous les 6 mois une nouvelle collection. Donc, ça nous permet d'être au plus près de la mode. Donc, de coller vraiment à tout l'univers de la couleur, le changement des saisons. Et c'est une évolution perpétuelle. Donc, en fait, c'est relativement difficile de vous dire ce qui se passera dans un an. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une évolution dans nos couleurs, dans nos formes. Les proportions peuvent évoluer légèrement. Mais ensuite, on est en perpétuel bouleversement. Cette année, on vous a proposé un certain thème de couleurs sur le cinéma. Le mido viendra et d'autres salons viendront avec des nouveaux univers. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment toujours la fuite en avant pour la création. Et vous appuyez, par exemple, aussi sur le textile, au niveau des couleurs, par exemple ? Notre métier de base, on crée du textile. On a créé beaucoup de choses dans notre famille. Et nous faisons toutes nos acétates. C'est-à-dire que nous créons des motifs. Nous choisissons nos couleurs. Et nous créons nos lunettes comme si nous faisions des chemises ou autre chose. En choisissant d'abord la matière, puis en créant les formes. Donc, il y a une approche qui est aussi différente. Donc, on travaille six mois en amont. Voilà. Et un designer, aujourd'hui, crée combien de modèles par an ? On crée une soixantaine de modèles par an, pour notre part. Entre les enfants, et puis différents types de porteurs, comme on a parlé. Différentes classes d'âge, différents types de collections. Ce que nous avons un peu tous. Ce qui est important, c'est de créer un univers complet. Alors, nous ne sommes pas comme Morel. On est juste deux à dessiner les collections. Ce qui donne une autre manière de créer. Donc, je dessine des lunettes. J'étais berce avec des lunettes. Et donc, il y a vraiment un fil conducteur aussi dans notre collection qui existe depuis de nombreuses années. Christelle, combien de modèles dessinez-vous par an ? Donc, nous, on est une équipe de quatre designers. Donc, on travaille un petit peu différemment puisqu'on enrichit les marques, en fait, tous les quatre. Donc, on travaille tous les quatre sur les marques. Et c'est à nous, en fait, de nous adapter à chaque spécificité de la marque. Et on crée environ cinq à six collections par an pour chaque marque, déclinées en six couleurs. Donc, ça fait beaucoup de modèles. Oui, ça fait quoi ? Une centaine ? Ça fait une... Oui, ça fait une centaine de modèles. Et vous, Amélie, combien de modèles nouveaux, de créations nouvelles, donc de designs nouveaux par an ? Déjà, en fait, il y a deux temps forts, c'est-à-dire le Silmo et le Mido. Donc, c'est vraiment les nouveautés qu'on apporte à ces deux salons. Et sur les six collections, elles sont déclinées en optique, en solaire. Et en général, on lance plusieurs modèles par collection. Donc, ça fait pas mal de nouveautés, on va dire. Si on veut être exact, il y a un grand salon qui est le Silmo, puis après, il y a plusieurs petits autres salons qui viennent se greffer là autour. Là, c'est le président des lignes Tiers du Jura qui parle et qui est aussi au conseil d'administration du Silmo. Eh bien, merci. On va clôturer ce débat en vous remerciant tous de cette participation et puis de cette créativité qui permet aux visiteurs de rêver et puis aussi d'acheter toutes ces collections. Vous remerciez de votre incroyable talent et de faire rêver les porteurs pour qu'ils soient de mieux en mieux dans leurs lunettes, avec leurs lunettes, dans leur vie de tous les jours. Eh bien, merci à tous. Et puis, à bientôt sur un nouveau plateau à QT TV à 15h30 sur la formation des jeunes diplômés. Merci. 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 Merci.